Voilà. Alors, pour démarrer, et en mettant peut-être la première diapo, Edouard, s'il vous plaît, je voulais très brièvement rappeler ce qu'est le RIOB. Un grand nombre d'entre vous ici connectés nous connaissent, mais pour les autres, il est important que vous ayez en tête que le RIOB est un réseau d'organismes de bassins dont la couverture est vraiment internationale. Nous sommes présents dans plus de 70 pays avec des réseaux régionaux qui animent différentes géographies, comme vous le voyez, je l'espère, à l'écran, donc en Europe, en Méditerranée, en Afrique, en Asie centrale, en Asie, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Et différents réseaux, différentes géographies du RIOB sont représentés aujourd'hui, ce qui nous réjouit. Nous sommes dans une configuration francophone, donc c'est un choix un peu de facilité technique aussi. Et pour des prochains webinaires, comme je l'indiquerai en conclusion, on sera soit multilingue, soit anglophone, soit hispanophone. Notre objectif aujourd'hui, c'est de renouer contact dans cette période un petit peu compliquée pour nos organismes, pour nos différents pays, étant donné la crise sanitaire et économique qui peut survenir pour un certain nombre d'entre nous. Et nous souhaitons recueillir vos témoignages, vos besoins, sur une thématique qui est très large, comme vous l'avez vu, volontairement. L'agir à l'échelle des bassins, facteur de résilience aux crises, aux crises au pluriel, crise sanitaire, crise économique, et peut-être d'autres crises que vous auriez envie de signaler ou de partager. Et donc, pour animer, lancer notre débat de ce premier webinaire 2020 du RIOB, nous avons trois intervenants de très haute qualité, à qui je vais céder la parole progressivement. D'abord, Alain Bernard, qui est l'un des piliers du secrétariat technique permanent du RIOB à l'Office international de l'eau. Alain est un spécialiste, il est inconnu au plan international, de la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle des bassins. Et il a une expérience dans toutes les géographies du RIOB, et c'est lui qui, dans quelques minutes, lancera et provoquera la salle avec un premier exposé pour cadrer le sujet. Nous avons ensuite deux éminants orateurs, deux grands témoins, qui ont bien voulu accepter de participer à ce webinaire. Et je les en remercie en mon nom et en votre nom à tous. Marie-France Toul, honneur aux dames. Marie-France est présidente du comité de bassin de la Martinique, du comité de l'eau et de la biodiversité, comme on l'appelle également. Et Marie-France Toul, vous avez une carrière politique extrêmement riche en Martinique, à différents niveaux de collectivité. Et vous avez également une expérience professionnelle d'animation auprès de la jeunesse. Et évidemment, en tant que présidente du comité de l'eau de la biodiversité de Martinique, vous êtes aux premières loges pour vivre les impacts des différentes crises à l'échelle d'un bassin et à l'échelle d'une île, ce qui est un cas particulier dans la géographie caribéenne. Et donc, nous serons heureux de recueillir votre témoignage. Merci d'avance, Marie-France. Et nous accueillons également M. Katim Kéras. M. Kéras, vous êtes secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, organisation internationale que vous présenterez dans quelques instants. Vous avez vous-même une carrière politique, puisque vous avez été maire, maire de Constantine en Algérie, de 2002 à 2004, et vous avez assuré des fonctions d'animation d'un organisme de bassin, puisque de 1994 à 2012, vous étiez directeur général d'une agence de bassin hydrographique en Algérie. Et donc, je sais que vous saurez témoigner également de ces différentes fonctions et pas seulement de votre actualité de l'OSS. Merci donc encore une fois à tous les trois. Et sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à Alain Bernard, qui, en quelques minutes, de façon synthétique, et merci à lui d'avoir accepté cet exercice compliqué, va pouvoir lancer nos débats. Alain, the floor is yours, comme on ne dit pas dans ce webinaire francophone. Merci Eric. Je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint. C'est parfait de l'autre côté. Peut-être en diaporama. Et ce sera parfait. Excellent. Merci bien. Bonjour à tous. Donc, en quelques minutes, en effet, je vais essayer de relever ce défi, de vous dire quelques mots sur la perception que nous avons à l'Office international de l'eau et au RIHOB, au Réseau international des organismes de bassin, sur la résilience face aux crises. Donc, les crises qui se conjuguent, en fait, qui sont pour certaines préexistantes et d'autres que l'on peut qualifier de nouvelles. À la fois une crise sanitaire. Le petit prince aurait pu dire, en effet, dessine-moi un vaccin. On est dans une situation où, finalement, en l'absence de ce vaccin, on est tous un peu dans une incertitude sur la reprise de la vie normale, entre guillemets, de nos coopérations, de nos projets dans nos bassins respectifs. Une crise économique et sociale. C'est vrai que la plupart des pays ont quand même employé de gros moyens pour venir à bout, sans que ce soit encore effectif, de la crise sanitaire, avec ce confinement, etc., qui crée, évidemment, des dégâts significatifs sur l'économie mondiale et sur la situation sociale de nombreux pays et de nombreuses personnes. avec, à court terme, des effets environnementaux que l'on pourrait imaginer positifs. Mais bon, on se rend vite compte que ces effets environnementaux risquent d'être vraiment de court terme et que le monde d'avant, entre guillemets, risque de repartir de plus belle. Et puis, la crise préexistante, mais qui n'a pas disparu, évidemment, liée au changement climatique et dont l'eau est vraisemblablement la première victime. Alors, nous considérons à l'OIO, au RIOB, que finalement, les outils existent et que c'est à nous de les adapter. Et la première grande orientation, c'est quand même d'en finir avec la gestion sectorielle par usage qui existe et qui perdure quand même dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de bassins du monde. une gestion d'un côté d'irrigation, de l'autre côté de l'eau potable, de l'autre côté des pêches, une gestion en silo. Et je crois qu'il y a un consensus international pour dire qu'il faut adopter dorénavant une gestion intégrée des ressources en eau avec une approche intersectorielle qui intègre justement tous les usages, tous les usagers, pour permettre une meilleure gestion de la ressource. Sur le papier, je pense qu'il y a un consensus international dans la pratique. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas dans de nombreux pays. Et je décline bien volontiers ce qu'on appelle l'AGIR, donc la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle des bassins hydrographiques selon six piliers que j'ai regroupés par consonance. Donc le premier pilier est celui de la gouvernance. Là aussi, un consensus quand même pour dire qu'il faut une gouvernance adaptée au niveau des bassins hydrographiques, sans doute au niveau des bassins et des sous-bassins qui allie les usagers, les autorités publiques, ministérielles ou les services déconcentrés de l'État, les collectivités locales, la société civile. Donc la gouvernance, la connaissance, on se rend bien compte que le monitoring, les réseaux de mesure, les systèmes d'information sont des outils fondamentaux pour mieux gérer l'eau puisqu'on ne gère bien que ce que l'on connaît bien. la finance, le financement à la fois des institutions elles-mêmes et évidemment le financement ensuite des plans d'action, des plans de mesure que l'on peut développer au niveau des bassins hydrographiques. Et bien souvent, on se rend compte aussi que le financement classique par les États de la gestion des bassins hydrographiques n'est pas suffisant et l'on promeut de plus en plus les principes usagers-payeurs et pollueurs-payeurs et qui peuvent aussi de plus en plus être complétés par tout ce qui est paiement pour services environnementaux. Un deuxième triptyque, donc planification, participation, formation. Donc la planification qui est essentielle à l'échelle des bassins hydrographiques qui se veut participative en lien avec la gouvernance. Il faut en effet que les usagers, les collectivités, l'ensemble des acteurs puissent s'exprimer, non pas seulement pour approuver au final un plan qui aura été élaboré de façon limitée, mais tel le diagnostic jusqu'à l'identification des mesures, un plan qui puisse être vraiment participatif. Donc planification, participation et formation parce qu'évidemment, il est très difficile d'imaginer une réelle participation des usagers, notamment de la société civile, par des acteurs qui n'auraient pas une connaissance suffisante des enjeux et des méthodes de travail, etc. Donc il est difficile d'agir qu'il nous faut vraisemblablement maintenir, approfondir et sans doute amplifier pour mieux prendre en compte notamment les aspects de santé, les aspects assainissement, tout ce qu'on appelle WASH, eau, assainissement, hygiène dans cette politique de bassin. Voilà, donc en synthèse, le défi, notre défi à tous, imprégner l'esprit de tous les acteurs par la thématique de l'eau. Je reste là, Eric, pour mon introduction. Merci à vous. Merci beaucoup, Alain. Merci pour avoir rappelé de manière extrêmement rapide un certain nombre de fondamentaux. Les fondamentaux du monde d'avant sont-ils toujours valables dans le monde d'après ? C'est une façon de reformuler un petit peu notre sujet du jour. Alors, j'en profite, puisqu'on a prévu un petit temps d'interaction pour vérifier que les qualités de connexion sont à peu près bonnes. Je sais qu'il y a quelques soucis pour certains d'entre vous qui sont en contact direct avec Edouard. Pour les autres, ça a l'air d'être bon. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions, mais vraiment très rapides de compréhension après l'exposé d'Alain Bernard ? Sinon, je vais passer la parole. Je ne vois pas de main qui se lève. Très bien. À ce moment-là, c'est autant de temps de reporter sur notre échange de deuxième partie de séance. Je me tourne donc vers Mme Marie-France Toul. Marie-France, depuis la Martinique, vous allez pouvoir témoigner aujourd'hui. Alors, je voudrais d'abord vous poser cette question un petit peu simple de présentation. Pourriez-vous nous présenter rapidement les missions, les missions habituelles des organismes que vous présidez, que vous pilotez ? Et puis, peut-être un petit rapport d'actualité, les mesures d'adaptation qui ont pu être prises, les ajustements à la crise ou aux crises telles que Alain les a rapidement rappelées. Marie-France, donc, pour une première intervention. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour ce webinaire qui est effectivement l'occasion de nous retrouver après cette période de crise. C'est vrai que la situation n'était pas toujours évidente, mais c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je retrouve le Rio. Donc, merci pour cette initiative. Alors, rapidement, il faut savoir que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages transforme dans les départements d'outre-mer, notamment en Martinique, mais aussi dans tous les autres territoires d'outre-mer, le comité de bassin qui devient le comité de l'eau et de la biodiversité. Le comité de l'eau et de la biodiversité regroupe donc d'une part les missions des comités de bassin et d'autre part les missions exercées en France hexagonale par les comités régionaux de la biodiversité. L'installation du comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique que j'ai l'honneur de présider a eu lieu le 27 septembre 2017 et au sein de ce comité de l'eau et de la biodiversité, je représente la collectivité territoriale de Martinique où je suis d'ailleurs la deuxième vice-présidente, une collectivité territoriale qui est régie par l'article 73, je tiens à le préciser, et qui reprend les compétences du conseil général et de la région. Alors, pour revenir au CEB, il est composé de 40 membres désignés pour 6 ans, leur mandat est renouvelable, ils élisent pour 3 ans un président et un vice-président qui sont choisis parmi des représentants autres que ceux des services de l'État. Le comité de l'eau et de la biodiversité regroupe les différents acteurs publics ou privés qui agissent dans le domaine de l'eau et décident des grandes questions qui se rapportent à la gestion de l'eau en Martinique et définit les actes principaux de la politique de gestion de la ressource en eau et de la protection des milieux naturels aquatiques. Il donne son avis conforme sur le programme pluriannuel d'intervention de l'ODE. En août, il fixe le taux des redevances prélevées sur les factures d'eau et les taux de subvention. Le comité de l'eau et de la biodiversité est pour ainsi dire un vrai parlement de l'eau. Il dispose d'un secrétariat technique qui est l'ADL et d'un exécutif, l'Office de l'eau, qui met en œuvre les décisions votées par le CEB. Alors rapidement, l'Office de l'eau est un établissement public local à caractère administratif. Je suis membre du conseil d'administration de cet établissement. Il est chargé d'améliorer la connaissance, de fédérer, de faciliter, et de financer les différentes actions des térêts communs dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Il est l'exécutif du comité de l'eau et de la biodiversité et selon le principe pour l'hier payeur, l'Office de l'eau de Martinique collecte des redevances sur les factures d'eau qui permettent le financement de l'infrastructure de l'eau et de l'assainissement et ou de la préservation de la ressource en eau. L'ODE est le premier financeur de l'eau en Martinique et il est présidé par le président de l'Assemblée Claude Lise. La Martinique est une terre insulaire et a été constituée en un bassin hydrologique pour bassins versants à part entière. Alors pour ma part, en tant que présidente de ce CEB, je m'applique à faire en sorte qu'il soit un véritable lieu de la démocratie participative avec des réunions mensuelles où les différents acteurs de l'eau mettent en place une politique partagée et concertée de la gestion de l'eau. Effectivement, c'est un grand challenge de faire en sorte que tous les acteurs de l'eau puissent se parler, échanger sur des problématiques qui leur sont propres. Je déploie néanmoins un manque d'assiduité de bon nombre d'élus, même si tous reconnaissent les enjeux importants et transversaux. C'est aussi vrai que c'est un sujet assez complexe. Le CEB construit la politique locale de l'eau, et la développe dans le SDAGE qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau qui a une quantité réglementaire. C'est aussi un document opposable à tout acte administratif. Notre SDAGE 2016-2021 comporte quatre orientations fondamentales. D'abord, concilier les usages humains et les besoins des milieux aquatiques, reconquérir la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables, connaître mieux, gérer l'eau et agir sur tous les comportements. Alors, pour venir directement à la crise de la gestion sanitaire, les deux orientations qui ont pris sens sont indéniablement l'orientation 1, c'est-à-dire concilier les usages humains et les besoins des milieux aquatiques, ainsi que l'orientation 4, connaître pour mieux gérer l'eau et agir sur les comportements. La crise sanitaire du COVID-19 nous a touchés en Martinique début mars et comme sur tout l'ensemble du territoire français, la population en Martinique a été mise en confinement pendant près de deux mois de mars à début jeun 2020. Dans ce contexte de crise, de double crise, une crise sanitaire est en pleine période de carême, donc c'est la période de sécheresse en Martinique, plus de 4 000 habitants ont été privés d'eau et ont utilisé tous les moyens pour faire entendre leur mécontentement. Alors si la pandémie n'était pas prévisible, la sécheresse, elle, elle était, certes pas à ce niveau, mais prévisible, d'autant que l'an passé, la période de carême avait déjà mis en exergue un certain nombre de difficultés. Parmi celles-ci, il faut noter la disponibilité de la ressource qui est abondante, mais malheureusement mal répartie dans le temps et dans l'espace, je vais revenir là-dessus au débat, le changement climatique qui se fait matériellement sentir avec des carèmes de plus en plus sévères, donc celui de cette année est depuis 88 ans le plus sévère. Et une gouvernance éclatée sur un petit territoire, la Martinique, c'est 1128 kilomètres carrés avec de très nombreux acteurs, nous avons 3 mètres d'ouvrage, donc ce sont les communautés d'agglos, 3 opérateurs avec des gestions différentes entre public et privé, une collectivité territoriale propriétaire d'une usine d'eau mais qui n'a pas la compétence eau, ajouter à ça les différents services de l'État, la RS, la DEAL et deux structures de concertation et de support, le CEB et l'ODE. À ce problème, à ces différents problèmes, il faut ajouter des difficultés sur les réseaux, les rendements réseaux à améliorer. dans le centre de l'île, près de 50% de la ressource élevée dans le milieu est perdue dans les réseaux avec de très nombreuses casses. Donc, il y a un vrai besoin d'investissement. Alors, dans ce contexte de pandémie, de crise sanitaire accrue, d'une sécheresse sévère, les tours d'eau ont pris véritablement l'allure de pénurie d'eau allant jusqu'à quatre semaines de coupure d'eau. La population s'est alors considérée dans ce contexte comme victime, fragilisée, face à un virus réputé mortel avec toutes les contraintes sanitaires recommandées difficilement applicables sans eau. Les collectivités en charge de l'eau et de l'assainissement ont mis à disposition de la population des citernes d'eau non potables avec une logistique surtout portée par les pompiers de Martinique. Des pouteilles d'eau aussi ont été distribuées à la population. Alors, imaginez-vous tout cela dans un contexte où il fallait respecter les gestes barrières. Ce n'était pas du tout évident. Il a fallu encadrer tout cela par naturellement les forces de l'ordre. Malheureusement, ces solutions n'ont pas été suffisantes et la défiance de la circulation était manifeste. Des collectifs d'isagers ont vu le jour dans les communes impactées par toutes ces coupures d'eau. Aussi, en tant que président du comité de l'eau et de la biodiversité, j'étais à mettre un fou à solliciter par le préfet qui est le coordonnateur de bassin, comme les autres à cœur, je veux saluer notamment l'engagement du président de l'office de l'eau, à contribuer à mettre en place des solutions pour pallier à la fragilité des cours d'eau asséchés par la sécheresse avec des débits minimums pas toujours respectés, impactant la biodiversité et surtout redonner de l'eau à la population. Ces solutions, malheureusement, existent dans le stage mais n'ont pas été mises en œuvre et c'est dans ce contexte de pandémie que pour la plupart, il a dû fallu les mettre en œuvre rapidement. Il s'agissait principalement d'augmenter l'apport en eau sur le réseau en diversifiant l'approvisionnement en eau potable avec la mise en œuvre de forages sur des nappes d'eau phréatiques. Certaines ne pouvant être mobilisées tout de suite à cause de la présence de chlordécones repérées dans ces milieux aquatiques. La CTM collectivité majeure qui regroupe les compétences du conseil général et du conseil régional comme je vous le dis est propriétaire d'une usine située sur la rivière de la Capo, c'est-à-dire l'usine de Vivay qui traite au charbon actif l'eau polluée par la chlordécone présente fortement dans ce cours d'eau mais qui a malgré tout un débit régulier toute l'année. Cette usine a fait l'objet de toute notre attention afin qu'elle puisse augmenter sa capacité de production d'eau. Cette eau a du fait de son traitement un coût plus élevé et est considéré comme une eau d'un point. La défiance de la population nous a mené à mettre en place des rencontres, beaucoup de rencontres en préfecture auxquelles j'ai assisté mais aussi des visioconférences pour expliquer aux consommateurs les raisons de la tension sur les cours d'eau et le manque d'eau au robinet. Faire le point sur les actions mises en place par les collectivités pour améliorer les rendements réseaux mais aussi il est important de communiquer à travers les médias pour expliquer la situation entre crise sanitaire, changement climatique et retard d'investissement. Ces rencontres ont pris du sens pour moi en tant que président puisqu'elles correspondent à l'orientation fondamentale 4 du stage connaître pour mieux gérer et agir sur leur comportement. Face à ces interpellations de la population la directrice et le président de l'ODE en collaboration avec l'Office de l'eau ont mis en place des actions concrètes pour répondre aux préoccupations d'information et de formation de la population et si des universités de l'eau ont été mises en place elles débuteront ce mois-ci et il s'agira de former la population aux grands et petits cycles de l'eau. Nous avons choisi volontairement de mettre en place ces universités sur l'eau dans un centre de formation pour les dissocier des actions de sensibilisation que nous menons déjà avec l'Office de l'eau sur le territoire. Voilà ce qui fait comment dirais-je condenser de la situation en Martinique. Merci beaucoup Madame Toul pour ce panorama déjà très riche qui décline merci beaucoup Madame Toul pour ce témoignage très riche et qui décline bien les piliers de l'agir tels que mentionnés par Alain Bernard tout à l'heure la complexité humaine du sujet il y a d'une part des sujets techniques des sujets financiers vous les avez un peu abordés et des conséquences humaines extrêmement claires et dramatiques dans le cas que vous avez évoqué et puis un point abordé au passage on y reviendra sûrement sur cette idée que la pandémie est une crise qui s'ajoute à des éléments de contexte à des pressions qui étaient déjà très résistantes et c'était le cas notamment du changement climatique avec la sécheresse. Bien je me tourne vers vous maintenant Monsieur Kéraz pour recueillir votre témoignage nous changeons de géographie puisque l'OSS a son siège à Tunis même question pour députer ce témoignage une présentation de l'observatoire du Sahara et du Sahel s'il vous plaît et également une description de cette histoire récente très particulière telle que vous avez pu la vivre à l'échelle de votre organisme et à l'échelle du territoire couvert. Je serai ma première question comme pour Madame Pou Monsieur Kéraz a-t-il la parole ? Bien Merci Bonjour à tous Merci de m'avoir invité à ce webinaire Juste une présentation très très courte de l'OSS Nous sommes une organisation intergouvernementale à vocation internationale et plus particulièrement africaine Nous comptons 32 pays membres dont 25 pays d'Afrique dans une bande de territoires qui va pour le nord de l'Afrique du Sénégal jusqu'à la Somalie ça représente pratiquement 17 millions et demi de kilomètres carrés 800 millions d'habitants et pratiquement 57% du territoire africain Vous voyez que c'est une palette assez large notamment de problèmes Nous sommes basés à Tunis depuis 2000 après avoir été créés en 1992 en France et installés à l'UNESCO Pour ce qui est de nos activités habituelles nous nous occupons fondamentalement de suivi environnemental de gestion des eaux notamment des eaux souterraines et de leurs interactions avec les eaux superficielles de la région et plus particulièrement dans une niche de compétences qui tourne autour des eaux transfrontalières partagées dans un contexte bien évidemment de changement climatique qui malheureusement va impacter cette région-là peut-être plus durement que d'autres à la fois en termes de température mais aussi en termes de baisse de précipitation Alors à propos de changement climatique nous sommes depuis plusieurs années accrédités à la fois par le Fonds d'adaptation et par le Fonds Vert Climat en tant qu'entité régionale d'implémentation ça veut dire que nous agissons en qualité de banque secondaire si je puis dire et nous aidons donc les pays membres et d'autres pays non membres puisque notre accréditation ne s'étend pas uniquement à la géographie de nos pays membres à monter des projets qui seraient finançables par chacun de ces deux fonds Alors pour ce qui est de notre existence financière nous vivons à la fois des contributions de nos pays membres qui sont comme chacun sait et comme toutes les organisations s'est déroulant à la fois insuffisantes et irrégulièrement versées et des frais ou des frais de gestion que nous tirons de la gestion justement de ces projets que nous montons pour le compte de nos pays membres ça veut dire que nous n'avons pas de filet social que nous n'avons pas de filet financier et donc en réalité pas de filet tout court ça veut dire que cette crise du coronavirus était et est toujours en fait dangereuse certains pays avaient commencé à fermer leurs frontières pratiquement vers le 12 mars 2020 et comme il s'agissait d'une question de survie nous avons pris des dispositions pour commencer à organiser et pratiquement le 18 mars notre activité autour à la fois d'une présence in situ c'est à dire dans nos bureaux minimale alors elle a évolué un petit peu mais surtout organiser notre activité vers du télétravail ou du travail à distance vous comprendrez facilement que dans un cadre d'organisation comme la nôtre où beaucoup d'activités doivent se faire sur le terrain ça va pénaliser fortement notre bilan d'activité à la fin de l'année mais nous avons essayé de nous concentrer pour cette période-là sur tout ce qui pouvait se faire à distance notamment beaucoup de réunions de préparation d'un certain nombre d'études avec les experts et surtout également beaucoup de formations que nous avons réussi à assurer grâce à ces plateformes qui se sont mises en place depuis quelque temps et qui même si elles ne permettent pas la convivialité sympathique d'une réunion présentielle permettent quand même d'avancer ça veut dire que dès le mois de mars nous avons eu 25 nous sommes une quarantaine de personnes à l'OSS un salarié entre 40 et 50 nous sommes une quarantaine de personnes c'est à dire que sur le mois de mars nous étions 10 personnes sur le site de l'Ulo 25% d'effectifs en mars 50% en avril 75% en mai et nous sommes depuis début juin au complet sur notre site juste un chiffre pour rappeler justement cette activité qui malheureusement ou heureusement est en train de se développer entre le 18 mars et le 30 juin la plateforme dont je ne donnerai pas le nom mais qui a abrité nos rencontres virtuelles a été utilisée 102 fois dont 42 fois pour des réunions internes de l'OSS dans les périodes de fort confinement ou quasiment d'interdiction de circulation à Tunis puisqu'on a eu cette période-là pendant quand même pratiquement un mois deux fois pour des réunions de notre comité d'orientation stratégique et 58 fois pour des réunions consacrées aux 21 projets que nous menons ou que nous essayons de mener depuis quelques temps à distance ça veut dire qu'on a réuni sur cette période-là pratiquement 1300 participants et nous avons cumulé alors 12 000 minutes de réunion ça veut dire 12 personnes et 120 minutes par réunion c'est pas mal ça a permis d'avancer ça a permis surtout que la machine ne soit pas complètement bloquée ça a permis de faire avancer un certain nombre de projets qui s'ils n'avaient pas été traités comme ça auraient été condamnés à l'arrêt et nous-mêmes à l'inaction donc un bilan dont nous l'enjustions satisfait qui permet entre guillemets de sauver les meubles au moins d'espérer pouvoir sauver les meubles alors ça ne prend pas en réunion toutes les réunions Skype toutes les réunions particulières qui ont eu lieu sur d'autres plateformes qui n'étaient pas la nôtre voilà un petit peu à quoi nous avons été contraints pour réagir je vous parlerai un peu plus tard de ce que représente peut-être le Covid-19 et l'après-Covid-19 pour la région et pour nos problèmes d'eau et pour nos problèmes tout court dans la région voilà merci merci beaucoup Katim pour ce témoignage lui aussi très très concret on comprend que les deux crises que nous avons vécues s'inscrivent dans évidemment des organisations existantes et dans un faisceau de contraintes qui existaient justement je voulais vous laisser la parole peut-être pour ouvrir à demain ouvrir à l'avenir autour de cette notion de résilience que nous avons proposée dans le titre de ce webinaire donc est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la crise des crises que nous venons de connaître et comment pensez-vous que nous pouvons améliorer cette résilience face aux crises actuelles et futures crises sanitaires crises économiques crises climatiques crises de l'eau et comment abordez-vous le monde d'après comme on le dit parfois en France en utilisant cette expression je ne sais pas si à la cour également à Tunis mais voilà demain quelle leçon à tirer résilience qu'est-ce que ça peut vouloir dire de nouveau ou d'ancien on ne va pas forcément refaire la querelle des anciens et des modernes sur nos sujets mais il peut y avoir un petit peu de ça Katim à nouveau en réactivant ton micro excuse-moi on a dû le couper à la fin de ton intervention merci je suis une victime collatérale bien alors je vais peut-être vous parler du monde peut-être pas du monde de l'après-covid mais au moins de notre petit monde de l'OSS et notamment des pays avec lesquels nous travaillons alors premier constat c'est il est déjà miraculeux que le continent n'ait pas été trop frappé et qu'il s'en sort pour l'instant pas trop mal je ne voudrais surtout pas lui porter la poisse mais quand on quand on voit qu'on représente 17% de la population mondiale et que j'allais presque dire Dieu merci avec tout ce que cela suppose de prudence et de respect pour tous ceux qui sont morts 2% de morts pour 17% de la population ça relève du miracle les spécialistes n'ont pas encore communiqué leurs analyses sur ce quasi miracle mais il faudra un jour le faire mais malheureusement les miracles ont tendance à ne pas se répéter ça veut dire qu'il va falloir se méfier et se méfier très très fortement imaginez un instant que le virus est frappé dans cette région l'épidémie a montré que les premiers réflexes de survie minimaux étaient des réflexes d'hygiène d'ailleurs on ne parle pas dans cette affaire là uniquement de Covid mais il est question de toutes les maladies liées toutes les autres maladies liées à l'absence de l'eau ou à sa mavestalité dont on ne parle quasiment plus ou très peu alors comment aurait-on fait en fait si le virus avait frappé pour assurer cette hygiène minimale on parlait tout à l'heure de moche dans des territoires où les populations n'ont pas d'accès à l'eau très peu d'accès à l'eau ni en quantité ni en qualité suffisante et on conseille de se servir du savon là où beaucoup de gens n'ont pas les moyens même d'acheter ça comment aurait-on fait pour résister avec des structures sanitaires rudimentaires parfois inexistantes ou parfois réduites au minimum c'est cette immense question en fait qu'il va falloir se poser sachant que de cet accès à l'eau dépendent à la fois la sécurité alimentaire et la santé le Covid a eu ce mérite de faire apparaître que toute la planète pouvait être vulnérable et pas seulement les zones en développement mais imaginer une autre épidémie où de toute façon les règles d'hygiène sont la première condition de survie alors dans cet immense territoire il va falloir que tous les pays d'abord eux-mêmes et la communauté internationale ensuite se mobilisent vraiment et quand je dis vraiment je le pense en majuscule pour améliorer l'accès à l'eau et pour revenir sur la vraie réalité des définitions quand dans notre zone on parle d'un accès à l'eau qui est la définition classique et quand on est censé avoir un accès à l'eau quand on arrive à avoir 20 litres d'eau 30 litres d'eau à 1 km de marche est-ce que c'est vraiment sérieux ? Je suis volontairement provocateur parce que nous avons un certain nombre de gens qui suivent ce webinaire et j'en suis particulièrement heureux mais il va falloir s'attaquer à ce problème je répète imaginer que le virus ait touché ces jeunes-là vraiment ça aurait été une hécatombe parce que les gens n'ont même pas de l'eau pour se laver alors je ne parle pas du savon n'ont pas de l'eau pour se laver pas encore de réseau d'assainissement de descents au sens du descents humains aujourd'hui aujourd'hui on est en 2020 alors le Covid a aussi montré qu'une épidémie de ce type-là pouvait paralyser un pays et le couper complètement de l'extérieur pour la totalité ou presque de ces approvisionnements madame tout le parlait tout à l'heure des approvisionnements en eau les services dans beaucoup de cas sont restés mobilisés heroïquement pour certains mais imaginez que vous soyez dans des situations où les gens ne puissent plus sortir où les gens dépendent d'un approvisionnement extérieur alors est-ce qu'il faut apprendre ou réapprendre pour certains à devenir autosuffisants dans ou tout au moins pour la plus grande partie des approvisionnements de survie c'est valable pour l'eau c'est valable pour l'alimentation c'est valable pour les médicaments et la santé difficile alors que toutes les tendances précédentes étaient à la à la mondialisation et à la délocalisation nous avons appris à travailler par la force des choses à distance pendant cette période-là merci aux plateformes qui se sont développées et que nous avons appris même très rapidement à maîtriser mais quid des pays où l'accès à internet reste encore un luxe il va falloir aussi développer au moins pour certains aspects tout ça parce qu'il va falloir travailler au moins pendant un certain temps comme ça bien que pour certains d'entre nous ça n'assure pas la même fluidité de circulation de la parole que ça n'assure pas du tout la même convivialité qu'on en tire même parfois du plaisir mais honnêtement pas du tout le même plaisir qu'on a à se rencontrer en face à face peut-être que les générations futures plus orientées vers les réseaux sociaux et dans les réunions virtuelles que la mienne s'en accommoderont je ne suis pas sûr que ceux de ma génération s'en accommoderont avec la même facilité nous avons même appris à entretenir un minimum de relations sociales et familiales à distance les réseaux sociaux nous y avons préparé depuis un bon moment mais c'était à l'époque un choix volontaire et ça n'est plus tout à fait un choix nous sommes bien obligés certains d'entre nous sont confinés dans un pays qui n'est pas le nôtre malgré toute la gentillesse de l'accueil que nous avons en Tunisie mais nous sommes pour certains d'entre nous loin de nos familles depuis plus de 4 mois il va falloir aussi apprendre à vivre avec ça et puis apprendre à gérer ça voilà c'était ma réflexion à la fois sur l'eau un petit peu sur la nécessité de vraiment faire un effort pour que l'accès à l'eau ne soit plus un problème que la gestion de l'eau soit un savoir-faire partagé pour une enrée vitale mais aussi un petit peu de philosophie sur ce que nous allons nous préparer à devenir et sur la façon dont nous devons nous préparer à fonctionner pour le pire des cas le pire étant toujours possible voilà merci beaucoup merci Cathy merci pour ce témoignage et cet appel à réflexion et le rappel aussi d'un certain nombre de fondamentaux liés à des usages basiques de l'eau qui voient leur importance confirmée s'il en était besoin dans ces périodes de crise alors je me tourne à nouveau vers Marie-France Poul pour la question symétrique sur le monde d'après si vous m'autorisez cette expression un peu résumée Marie-France comment pensez-vous que nous pouvons améliorer cette résilience donc ce mot un petit peu valise un peu facile à la suite ou dans le contexte encore présent des crises que nous traversons Marie-France alors c'est vrai que je tiens quand même à signaler que notre territoire à la Martinique n'a été que très faiblement épatée quand on entend le nombre de personnes atteintes notamment en France et en Europe nous sommes bien loin aussi de la situation de la Guyane et je tiens aussi par là même à leur porter toute notre solidarité en sachant que le Chine de Martinique a accueilli un certain nombre de malades du Covid-19 la Guyane est aujourd'hui dans une situation particulièrement fragile avec on a vu un nombre de malades assez fort et puis un système sanitaire derrière et hospitalier qui ne suit pas toujours donc nous sommes heureusement nous en Martinique bien loin de cela mais néanmoins cela nous a obligés à réfléchir parce que nous sommes une île une île est bien loin de la France bien loin on va dire de notre administration centrale et nous avons dû être nous avons été amenés à réfléchir sur toutes ces questions qui viennent d'être souplevées notamment comment être autosuffisant et j'avais eu l'occasion de leur dire lors d'un dernier conseil national de l'eau à Paris que moi je considère que face à tous ces phénomènes climatiques qui touchent le monde et je pense que le Covid nous a bien montré cela que l'urgence est de partager les retours d'expérience il faut aujourd'hui que les expériences que le vécu des uns et des autres puissent être partagées et que les territoires développés qui se considèrent déjà en avance ne puissent pas comment dirais-je considérer qu'ils ont déjà tout acquis et on a bien vu que dans la crise du Covid cela nous a mené à repenser véritablement tout notre mode de fonctionnement nos relations y compris au niveau de l'eau et pour moi cela me semble terriblement important il faut me semble-t-il en termes de deal nous avons aussi constaté que les agriculteurs qui eux avaient une opportunité de pouvoir mettre en avant leur production parce que nous étions comme je l'ai dit avec une diminution du fret puisque la majeure partie des produits que nous consommons nous viennent de la France et donc entre autres et du monde et particulièrement de l'Europe des Alagris et nous étions aussi coupés de tout de tout de tout ce monde et il a fallu effectivement nous retourner vers nos agriculteurs qui eux malheureusement ont été impactés par la situation par la sécheresse et ils n'avaient pas ils étaient mis aussi en difficulté pour pouvoir approvisionner les états donc là aussi il faut aussi et c'est là aussi je pense que l'intérêt de l'agir c'est de réfléchir aussi au partage de la ressource pas seulement pour les particuliers mais aussi pour l'agriculture on se pose parce que l'agriculture aussi est tout aussi importante et encore plus dans une période de crise sanitaire donc voici un petit peu les différentes réflexions que nous avons que j'ai eu enfin que tout cela m'amène et aussi comment aussi dans ce contexte de crise sanitaire avec ce besoin important en eau nous pouvons mettre en avant la protection et le respect des milieux aquatiques c'est vrai que c'était un peu et on l'a bien vu que dans cette crise sanitaire où il fallait donner de l'eau à tout prix il fallait véritablement comment dirais-je capter le maximum d'eau dans les milieux aquatiques très peu de personnes même les associations environnementales ne sont pas du tout montées au créneau pour parler de la problématique environnementale et de demander le respect des débits minimum ça paraissait pour certains je peux le comprendre presque peut-être indécent mais c'est vrai que c'est un véritable problème la protection des milieux aquatiques en période de crise ou non donc là aussi comment nous allons pouvoir expliquer à la population que nous ne pouvons pas agir n'importe comment et que l'environnement parce que c'est vrai lorsqu'on a parlé d'environnement et de cette crise avec tous les moyens de transport qui étaient diminués on a mis en avant justement que la nature reconnaissait que l'air était plus sain mais on a très peu parlé de la pression exercée sur les milieux aquatiques et notamment dans cette période de sécheresse cela n'a pas du tout été mis en avant et j'ai eu l'occasion de le dire que j'étais quand même assez interpellée de voir que même les associations environnementales elles non plus n'ont pas réagi et ne sont pas montées au créneau et puis encore une fois c'est vrai il va falloir aussi réapprendre ou remettre en avant un certain nombre d'actions de manières de dispositifs que nous connaissions notamment les marques puisqu'on utilisait en Martinique beaucoup les marques pour l'agriculture donc je pense qu'il va falloir aussi qu'on réapprenne à fonctionner autrement et la Martinique aujourd'hui les Martiniquais nous nous considérons comme étant une population comme nous vivons dans un système de pays développé et nous n'avons plus du tout la réflexion ni le manque de fonctionnement de pouvoir avoir de la gestion d'une eau beaucoup plus rationnelle aujourd'hui nous avons tous pratiquement parce que tous les Martiniquais ils ont de l'eau au robinet et il n'y a plus ce souci de se dire il faut avoir justement une utilisation réfléchie de l'eau donc là aussi dans nos actions dans les communications que nous avons à faire il faut remettre et repositionner l'eau comme un bien fragile important mais un bien fragile et puis s'agissant naturellement de notre territoire directement dans la Martinique il s'agira de travailler sur la gouvernance parce que si petit territoire nous ne pouvons pas avoir autant comme dirais-je d'intervenants donc là aussi la population a souhaité avoir une meilleure visibilité pour savoir parce que c'est vrai que se posait la question les consommateurs ne savaient plus à qui s'adresser ils ne savaient plus si c'était aux EPCI si c'était à la collectivité territoriale si c'était au fermier si c'était l'État si c'était le CEP ou si c'était l'Office de l'eau et il y a même un certain nombre d'amalgames qui ont été faits donc je pense que là aussi c'est très important qu'on puisse clarifier les choses en termes de gouvernance de l'eau et c'est vrai la population a demandé très fortement la mise en place d'une autorité d'une instance unique de l'eau et je dois aussi dire que l'Office de l'eau travaille actuellement sur un outil dynamique pour porter un appui à la réflexion des élus ensuite il s'agira également pour nous de finaliser le transfert du patrimoine parce que nous avons un certain nombre de PCI qui ont pris et récupéré la compétence d'eau mais malheureusement le transfert du patrimoine n'a pas toujours été suivi et puis il s'agira parce que nous sommes aussi un territoire soumis au risque sismique de travailler sur la résilience de ces investissements notamment au niveau des risques sismiques parce que je dois vous dire que ma plus grande crête pendant cette période de Covid en pleine sécheresse c'est que nous ayons un séisme majeur et je crois que là nous aurions vraiment été dans une situation extrêmement dramatique alors heureusement je ne veux pas porter la croix nous n'avons pas eu cet épisode mais nous ne sommes pas du tout à l'abri du séisme et là il faut aussi que l'on réfléchisse à cette résilience parce que trop peu de nos infrastructures aujourd'hui ne sont pas comment dirais-je ne peuvent pas supporter un risque sismique et puis effectivement il s'agira aussi de mener une réflexion parce que on part vers beaucoup d'idées on parle de forage on parle de désalinisation de l'eau de mer alors il faut faire attention parce que tout cela je pense qu'on a tendance à oublier que toutes les propositions qui peuvent être faites toutes les solutions il y a derrière un coup et je ne pense pas aujourd'hui que compte tenu de la situation en Martinique que les Martiniquais peuvent supporter de tels investissements quand on sait notamment qu'en France l'eau paie l'eau donc là aussi il faudra mener une réflexion très forte ensuite il s'agira également de travailler accompagner des investissements pour améliorer les rendements du réseau parce que je vous ai dit aujourd'hui on a de grandes difficultés sur le réseau avec des fuites permanentes fortes et puis il s'agira également de communiquer sur la consommation de l'eau responsable en période de carême là aussi c'est un travail pédagogique à faire et c'est aussi que je pense nous allons aborder tout cela dans les universités de l'eau et puis il me semble aussi important de réfléchir au stockage de l'eau comment pouvons-nous stocker de l'eau parce que comme là aujourd'hui cette période où nous allons entrer dans cette période d'hivernage chez nous de la période de pluie de la période de cyclone parce que nous avons aussi la problématique cyclone la problématique ouragan et nous avons énormément d'eau et cette eau nous n'arrivons pas à la stocker et nous la perdons et enfin nous la perdons et on retourne dans le milieu heureusement ça permet effectivement à la biodiversité de se régénérer mais nous n'avons pas cette capacité de stocker cette eau de manière à la réutiliser donc là aussi je pense qu'il y a une réflexion à avoir comment stocker cette eau en sachant que la problématique de stockage aujourd'hui de stockage à grande dimension pas de stockage au niveau de la population mais si les distributeurs ou les producteurs veulent stocker de l'eau à grande capacité il va falloir réfléchir à la problématique du foncier et on sait que le foncier sur un petit territoire comme une île c'est particulièrement contraignant donc voilà un peu les réflexions que je peux porter et la nécessité me semble-t-il plus que jamais de travailler dans le cadre de la coopération et de travailler avec le bassin le plus proche là aujourd'hui nous sommes dans la Caraïbe avec les îles de la Caraïbe et notre comment dirais-je notre interlocuteur majeur prioritaire reste la France ça je n'en disconvient pas mais nous sommes dans un bassin et il serait important que nous puissions travailler aussi et développer cette coopération que j'appelle de mes voeux depuis de nombreuses années c'est vrai que nous avons vu la nécessité de la coopération notamment dans cette période de pandémie avec la Guyane nous avons pu comme je l'ai dit tout à l'heure accueillir un certain nombre de malades de Guyane mais je crois qu'il faut et c'est peut-être plus c'est très important parce que nous avons une réalité environnementale qui est beaucoup plus proche du bassin caribé que de la France hexagonale nos cours d'eau sont plus près de manière en topographie que ceux de la Caraïbe que ceux de la France hexagonale donc il va falloir aussi que nous tournions un peu plus je sais que l'Office de l'eau mais nous travaille avec l'OIO aussi avec dans le cadre de la coopération mais il va falloir accroître augmenter cette coopération voilà merci beaucoup Marie-France pour ces perspectives ces rappels là aussi d'un certain nombre de fondamentaux la notion de distance le bac philosophie n'a pas eu lieu en France cette année mais ça aurait pu être une bonne question post-Covid aussi et en tout cas Marie-France et Cathy ont rebalayé finalement un certain nombre des piliers évoqués par Alain Bernard en début de séance alors nous sommes presque très bien en termes de timing donc on a à peu près une demi-heure devant nous pour échanger pour débattre pour recueillir vos questions donc vous pouvez les poser par écrit dans le chat vous pouvez également lever la main et Edouard et moi faisons défiler nos petites icônes pour pouvoir vous passer la parole donc lorsque ce sera le cas s'il vous plaît branchez votre micro posez une question courte ou donnez-nous un témoignage court de façon à ce que la parole puisse circuler alors je regarde si des mains se lèvent pas encore il faut attendre que les uns les autres formulent leur question alors je me tourne peut-être vers Alain vers Alain Bernard à nouveau Alain comme je l'indiquais les six piliers de la gouvernance que tu as présenté au début ont été abordés incarnés par nos deux grands témoins comment souhaites-tu peut-être partager une première réaction après ces deux témoignages Alain ? Oui merci il est vrai que les témoignages de Katim et de Marie-France recouvrent la réalité que l'on croise également dans de nombreux pays dans de nombreuses géographies nous sommes restés en contact au cours de la crise sanitaire avec nos interlocuteurs de nombreux projets sur les différents continents pour ne parler que de quelques-uns au Sénégal en Bolivie au Laos si je m'arrête sur la Bolivie c'est la première capitale du monde à connaître une pénurie d'eau liée au changement climatique à la fonte des glaciers et quand une ville comme ça une grande ville est confrontée à une pénurie d'eau le risque c'est la maladaptation de se retourner rapidement sur des solutions d'infrastructures grises de construction de barrages etc et c'est un risque que Marie-France Poul évoquait à l'instant nous avons vu ça également au Laos où des barrages en cascade ont été construits sur un affluent du Mekong le jour où il y a une inondation finalement une crue extrêmement importante la fausse protection qu'apporteraient des barrages en cascade peut s'avérer extrêmement dangereuse et ça recouvre en effet la nécessité de mieux anticiper et sans doute de mettre en œuvre tout ce que l'on appelle des mesures sans regret notamment en lien avec le changement climatique donc on a parlé de gestion de la demande qui reste et même en France encore trop souvent insuffisante tout ce qui est économie d'eau tout ce qui est évidemment traitement des eaux usées et je vois que Valérie Hibèche évoque l'innovation comme un 17ème pilier mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience au niveau français au niveau international sur le fait que tout ce qui est solutions fondées sur la nature mesures naturelles de rétention d'eau sont extrêmement importantes dès à présent et toutes les simulations que l'on peut faire sur l'horizon 2050 depuis le bassin à Dorgaronne jusque justement d'autres géographies bien plus lointaines en Afrique notamment même si on peut espérer qu'il y a une augmentation de pluviométrie en Afrique de l'Ouest on sait que l'augmentation de température va très vite contrecarrer cette alors rebonjour à tous nous sommes victimes de notre succès apparemment il y a un grand nombre de connexions on a perdu un certain nombre d'entre vous en route désolé pour cette défaillance technique nous allons essayer de reprendre avec ceux qui ont pu rester Alain peut-être je vois que tu es là peut-être puisque c'est le moment où tu parlais que nous avons été écoutés je n'y attribue pas la responsabilité n'est-ce pas je te redonne la parole pour que je construire ton propos et qu'ensuite on entame les questions Alain ? voilà je pense que j'avais dit l'essentiel en espérant de ne pas avoir été écouté trop tôt et c'est vrai que c'est surtout les intérêts ce qu'il y a solutions fondées sur la nature mesures naturelles de rétention d'eau mesures aussi multifonctionnelles qui peuvent être bénéfiques à la fois à l'eau à la structure des sols au stockage de carbone etc donc définitivement les six piliers d'agir doivent intégrer de façon transversale la notion d'innovation et des biodiversités merci 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 Alain alors on avait une question tout à l'heure mais monsieur Sissé je crois ne s'est pas encore reconnecté des réactions à ce commentaire et peut-être à la question aussi de Valérie Baich sur les besoins d'innovation post-Covid Alain en a cité certains autour des solutions fondées sur la nature du génie écologique vous en avez abordé l'un et l'autre Marie-France et Katim autour aussi de l'implication de la population de la participation de la population de la relation à la population en matière d'information et puis en matière d'usage de l'eau tout simplement donc Marie-France ou Katim si vous souhaitez réagir et puis j'ai vu ensuite que des mains se lèvent donc je passerai la parole qui souhaite réagir Alors rapidement c'est vrai qu'aujourd'hui notamment dans les territoires français pour parler de nos territoires on voit bien que nous avons perdu cette notion de l'eau comme un bien pouvant être fragile et on a perdu aussi cet usage comment dirais-je réfléchi de l'eau je vois dans les comportements on récupère très peu de pluie pour pouvoir c'est ce que nous faisions à l'époque de nos grands-parents lorsque nous avions un certain nombre d'activités qui ne nécessitaient pas d'eau potable nous avons recours à cette eau on faisait un certain nombre de réserves et là aujourd'hui le premier réflexe c'est d'abord d'ouvrir le robinet et je crois que de plus en plus les jeunes qui arrivent oublient que le simple fait d'ouvrir le robinet derrière c'est aussi un impact sur l'environnement un impact sur le milieu et on n'a pas toujours conscience de cela on oublie aussi et j'ai eu à le dire aussi à un certain nombre d'habitants et de la population que s'il ne pleut pas il n'y a pas d'eau c'est pas plus compliqué que ça il n'y a pas de pluie il n'y a pas d'eau et on oublie ce schéma que c'est effectivement l'eau c'est la pluie qui nous permet d'alimenter nos cours d'eau et qui nous permet ensuite d'avoir cette eau au robinet et la population constate effectivement qu'il n'y a pas une goutte de pluie elle se plaît même elle-même de la sécheresse mais pour autant elle exige d'avoir de l'eau au robinet donc il y a tous ces réflexes et tous ces comment dirais-je tous ces principes fondamentaux qu'il est important de rappeler à la population de rappeler aux uns et aux autres et je pense qu'on n'a pas toujours et on a perdu un peu cette relation avec la nature et c'est ce qui selon moi aujourd'hui semble important notamment pour les générations futures renouées avec la nature renouées avec l'environnement et les principes de base j'ai parlé tout à l'heure des marques il y avait un certain nombre d'actions que nous avions dans nos campagnes nous avons tous connu ça lorsque nous étions un peu plus jeunes et puis c'est vrai qu'on a aussi un mode d'habitation qui ne favorise pas toujours ce type de structure mais maintenant il faut que l'on aille vers la créativité et que l'on réfléchisse de plus en plus à l'économie d'eau Merci Marie-France merci beaucoup alors j'ai deux demandes de prise de parole Michela Adin d'abord et nous restons en Martinique donc Michela vous êtes la directrice générale de l'Office de l'eau de Martinique et ensuite Dominique a demandé la parole Michela Merci Eric ça va être très rapide c'est juste une sujection aussi c'est vrai qu'on est bien évidemment tous ici certainement les participantes robinaires convaincus que les solutions doivent être liées à la nature la population n'en est pas toujours convaincue elle a besoin d'avoir de l'expérimentation ou de l'applicatif c'est à dire qu'on puisse démontrer qu'on puisse démontrer que ça fonctionne et nous à l'Office de l'eau enfin je ne sais pas ce que vous en pensez c'est pas une question vraiment c'est une proposition une remarque que je fais à l'Office de l'eau on s'est rendu compte de ça on ne peut plus se contenter nous sachant nous développeurs nous experts de développer des études de développer des savoirs sans aller de plus en plus vers l'expérimentation concrète pour démontrer que ce que nous proposons fonctionne et que ça peut être véritablement une solution on le voit dans des solutions par rapport à l'assainissement mais également par rapport à l'eau potable voilà ce que je voulais dire merci merci Michela merci pour cette suggestion effectivement qui fait écho au témoignage sur cette importance de faire sortir les enjeux de la gestion de l'eau du seul périmètre des techniciens des sachants mais vraiment la nécessité d'avoir un message d'avoir une action qui porte auprès de toute la population alors je donne la parole à Claude Claude Miqueux Claude oui est-ce que vous m'entendez ? voilà parfait the floor is yours Claude oui je voudrais prolonger l'intervention de Marie-France que je salue je salue Michela aussi elle a parlé de vos réformations de nos démarches et c'est vrai que je suis comme un orphelin là-dessus la France rafrogez-vous bien de votre micro s'il vous plaît il y a des coupures est-ce que c'est mieux là ? vous m'entendez ? on vous entend mais il y a parfois des coupures donc ne bougez surtout pas quand vous êtes proche du micro je vais un équipement peut-être qu'en ce cas on passe à la question de monsieur Omar Amahamid en attendant que Claude ait pu récupérer son équipement absolument est-ce que vous voulez la poser oralement monsieur Amahamid ? alors je la lis vous l'avez sur le chat dans ce contexte de pandémie où les gestes barrières les mesures d'hygiène sont extrêmement importantes la non disponibilité de l'eau devient un problème et également la question de l'assainissement alors réseau de type unitaire qui pose un souci particulier compte tenu des rejets hospitaliers en période de pandémie donc voilà qui nous renvoie je crois à ce que vous avez évoqué les uns les autres en termes de planification en termes de respect des programmes d'investissement peut-être en matière de diversification aussi des ressources en eau c'est ce que Marie-France Toul a évoqué à l'instant est-ce que Katim Marie-France Alain vous souhaitez réagir voilà Katim souhaite la parole Katim alors oui effectivement les questions sont 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 brutales mais mais à réponse simple vous pouvez pas concilier le risque sanitaire et la non disponibilité de l'eau ça n'est pas je vous entends plus là voilà est-ce que vous m'entendez Katim on vous entend allez ça va donc il n'y a rien à faire si vous n'avez pas d'eau le risque sanitaire sera sera toujours là et de plus en plus fort quand on parle de réseau unitaire d'assainissement vous êtes encore dans une hypothèse sympathique où il existe un réseau d'assainissement je ne vais pas vous parler de pays très développés je vais vous parler de notre zone d'action où le réseau d'assainissement reste encore un luxe y compris en milieu urbain donc en réalité c'est même pas tellement respecter les agendas de réalisation c'est fabriquer des agendas de réalisation pour qu'un certain nombre de choses qui paraissent élémentaires à certains et qui ne sont pas du tout élémentaires pour des centaines de millions d'euros puissent être réalisées il y a des zones où un tuyau est un luxe où un robinet est un luxe où un réseau d'assainissement est un luxe et c'est tout ça sur lequel il va falloir pousser pour lequel il va falloir je ne sais pas si j'ai un retour là on vous entend je vous entend parfaitement voilà donc c'est vers tout ça qu'il va falloir pousser à la fois les politiques décideurs des pays pour que l'eau ne soit plus un élément accessoire des politiques d'investissement il va falloir convaincre des bailleurs de fonds qui aujourd'hui désolé de le dire de cette façon là je ne vais parler que pour ma région semble ne plus s'intéresser du tout aux questions d'approvisionnement en eau des populations comme si le fait je reviens à ma définition écran comme si le fait d'assurer 30 litres par jour et par habitant à quelqu'un qui est obligé de faire un kilomètre ou plus pour les avoir donc un saut c'était une immense victoire il va falloir arriver à sortir ça du registre des victoires on a une victoire quand la personne a de l'eau au robinet on a une victoire quand la personne dispose d'un réseau d'assainissement et quand la personne tous usages confondus arrive à avoir plus de 30 litres d'eau par jour voilà c'est tout ce combat là qu'il faut mener parce que pour certains ça n'est même plus un combat c'est devenu un accessoire ou une idée accessoire voilà ça vous dit toute la toute la toute la dureté des choses qui restent à faire pour essayer de convaincre de combattre un certain nombre d'idées reçues ou même non reçues si je peux me permettre voilà c'est vrai que cet épisode de COVID-19 pour ma part m'a permis d'interpeller un certain nombre de mes collègues élus qui avaient du mal et avec lesquels j'avais énormément de difficultés pour leur dire qu'il était important au niveau de la collectivité qu'on puisse mettre les financements nécessaires pour accompagner les EPCI et faire en sorte que nous ayons des infrastructures qui tiennent la route et qu'on ne puisse pas perdre autant d'eau et c'est grâce à cette période de COVID où on a bien pris conscience et c'est parce qu'il y a eu cette période de COVID où les mesures sanitaires ne pouvaient pas être respectées qu'il y a eu cette tension et cette montée au créneau de la population des personnels hospitaliers parce que vous imaginez lorsque vous travaillez avec des personnes à tête de COVID milieu hospitalier lorsque vous devez intervenir auprès de personnes âgées lorsque vous rentrez chez vous la moindre des choses c'est de pouvoir disposer d'eau non seulement pour vous laver vous-même mais pour aussi laver votre équipement donc c'est par cela que en fait j'ai pu sensibiliser avec le président de l'Office de l'eau mes collègues parce que c'est vrai on parle de tourisme on parle d'éducation on parle de tout mais on ne se rend pas compte que l'eau est vraiment comment on dirait le sujet central avec l'assainissement et que s'il n'y a pas d'eau s'il n'y a pas d'assainissement il n'y a pas de d'économie l'économie est arrêtée les collectivités ne fonctionnent pas et là on l'a bien vu et c'est vrai que si je peux dire enfin quelque chose à quelque chose malheureux c'est peut-être ça qui a permis effectivement de faire comprendre aux élus l'importance aussi d'axer les financements et de mettre les moyens sur la problématique et en plein budget supplémentaire de ma collectivité les élus très fortement depuis des années ont enfin dit qu'il faut maintenant que nous mettions le paquet ou bien que nous fassions un geste symbolique pour montrer aussi à la population que nous répondons à leur attente et à leur préoccupation donc je veux dire qu'au moins le cas de vie doit servir à ça Merci merci Marie-France et merci Cathy moi je j'ajoute effectivement à vos deux réactions que on est là aussi sur la notion de planification qui a été rappelée comme l'un des piliers de l'agir par Alain Bernard en début de séance et cet exercice de planification qui peut apparaître comme un peu théorique un peu technocratique retrouve toute son toute son importance oui il est important de définir des priorités oui il est important de les traduire en travaux en plan d'investissement et oui il est important de s'y tenir en ayant dégagé les moyens financiers et la volonté politique c'est ce qui a été rappelé à l'instant aussi pour faire en sorte que le moment venu et il se trouve que le moment c'est maintenant on ait pu avoir mis en place les bonnes réponses aux crises au pluriel alors je redonne la parole à Alain qui a lové la main oui c'était aussi pour renforcer ce qui vient d'être dit c'est vrai qu'on constate quand même dans de nombreux pays qu'on a le téléphone portable avant l'eau potable on sait aussi depuis maintenant plusieurs décennies que 1 euro investi dans l'assainissement va nous permettre d'économiser 5 à 7 euros en termes de santé notamment et comme tu disais à l'instant Eric je trouve très intéressant d'étudier des scénarios de planification qui parfois simulent si l'on continue le business usual on ne change pas grand chose ou alors on investit réellement dans des réformes qui coûtent dans la gestion de la demande qui coûtent dans des infrastructures WASH de potable d'assainissement qui coûtent finalement tous ces coûts sont importants mais ne pas les réaliser représente un coût encore 5 ou 10 fois supérieur sauf qu'il est reporté à quelques années plus tard et là c'est là que nous avons un rôle important à jouer pour convaincre les décideurs politiques qu'il faut investir maintenant et assumer ces dépenses de réformes d'investissement etc merci merci Alain pour ces compléments et c'est vrai que l'idée que tu évoques aussi de mise en économie de calcul économique et d'argumentation économique y compris lorsque des décisions politiques sont nécessaires y compris lorsqu'une remobilisation doit être faite sur des sujets qui peuvent apparaître comme soit déjà traités dans un certain nombre de pays développés soit non prioritaire ou moins prioritaire que d'autres dans d'autres contextes là c'est sûrement au titre de la crise là aussi un ensemble d'arguments et d'arguments chiffrables que nous pouvons espérer mobiliser alors est-ce que Claude Mique nous a rejoint avec le bon équipement Claude je ne te vois pas si je te vois connecté et est-ce qu'il est possible de doubler la question sur le chat pour qu'on soit sûr de pouvoir l'entendre et la relayer et la relayer à l'ensemble déconnecté alors de toute façon nous arrivons un petit peu à la fin du délai que vous êtes impartis on avait prévu ce webinaire sur 1h30 alors je vois qu'une question est souhaitée par François Gerber je te passe bien volontiers la parole bonjour j'espère que vous m'entendez je voulais faire une réaction par rapport aux présentations qui étaient vraiment très intéressantes faites par à la fois la Martinique et la zone africaine du Sahel parce que dans les problèmes qui ont été évoqués finalement on retrouve tous les thèmes connus contre lesquels on agissait déjà précédemment que ce soit par exemple le stockage de l'eau l'information la participation des populations ou d'autres sujets que vous avez cités comme la production agricole toutes ces problématiques existaient déjà avant et on a en place à la fois du savoir-faire par l'agir des réglementations dans les pays des programmes de financement et aussi même les ODD acceptés par tous les pays donc ça me donne l'impression que le Covid ne nous oblige pas à réimaginer ou à inventer quelque chose de nouveau par contre il nous apporte peut-être à réfléchir sur les priorités c'est surtout ça les priorités alors je ne sais pas ce que ça va donner parce que des nouvelles priorités il y en a beaucoup on peut imaginer que le secteur de la santé va réclamer des tas de financements supplémentaires dans tous les pays on voit certains secteurs économiques sont en grave difficulté mais il faudrait que l'environnement et l'eau ne soient pas oubliés dans ses priorités pour utiliser donc des outils et des connaissances qui existent mais prioritairement par rapport à d'autres projets on a cité souvent les solutions fondées sur la nature mais je pense qu'il faut aller plus loin c'est-à-dire ça a été dû aussi respecter la nature et les contraintes en fait que l'environnement nous impose comme disait madame Toul quand il ne pleut pas il n'y a pas d'eau donc tous ces projets pour moi une priorité claire c'est ça par exemple on prend le cas d'un pays touristique comme la Tunisie arrêter un certain nombre de projets touristiques parce qu'on n'est pas sûr de l'avenir du tourisme pour mettre les financements davantage sur l'hygiène et l'alimentation en eau de base des populations si pendant quelques années disons on prenait conscience que il faut faire donner priorité à l'accès à l'eau et à l'assainissement dans ces pays par rapport à des développements qui sont un peu pharaoniques par rapport aux possibilités naturelles Merci François pour cette interpellation effectivement sur un autre usage qu'on n'aura pas le temps de beaucoup détailler mais qui est très fortement impacté le tourisme évidemment qui est un usage et une pression pourrait-on dire dans un certain nombre de contextes où l'eau n'est pas forcément une ressource abondante et nous voilà revenus effectivement sur cet enjeu de la planification au sens des priorités et au sens de la concurrence entre les usages Katim je vois un souhait de réaction Oui une toute petite bonjour François non juste pour dire que le cas de la Tunisie n'est peut-être pas le meilleur exemple de cette histoire-là parce que en Tunisie d'abord l'accès à l'eau il y a infiniment en pire l'accès à l'eau est à peu près garanti la gestion de l'eau n'est pas si mauvaise que ça dans la mesure où les services qui se trouvent de la gestion de l'eau sont relativement bons ma préoccupation elle est sur malheureusement d'autres pays où l'accès on est très loin d'un accès minimum à l'eau quand on est minimum tel qu'on le conçoit ou tel qu'on le concevrait au 21ème siècle et où rien n'est fait ou alors il y a tellement peu de choses qui sont faites que ça en devient négligeable donc juste pour ne pas pour essayer de recadrer un petit peu les pays d'Afrique du Nord ne sont pas les pires en termes d'accès à l'eau bien au contraire mais ceux qui m'inquiètent beaucoup plus ce sont ceux d'Afrique centrale comme on la nomme où l'accès à l'eau est un totalement inacceptable je vais sortir du politiquement correct que je me suis imposé depuis le début de cette affaire c'est totalement inacceptable que des pays où il y a de l'eau en quantité plus qu'abondante dans le sous-sol et dans les fleuves et c'est le plus lamentable avec ces aloues c'est tout merci merci Katim pour ces réponses et cette expression vigoureuse et nécessaire la question encore une fois des priorités va se reposer avec une simplicité que nous avions peut-être oublié alors on s'achemine vers la fin de ce webinaire voilà je vais vous redonner la parole peut-être à vous Marie-France puis Katim avant de vous donner quelques mots de conclusion le temps passe très vite et nous avons tiré plein de fils à explorer lors de prochaines éditions de webinaire Marie-France quelques mots de conclusion alors quelques mots de conclusion je veux aussi rappeler la nécessaire urgence d'aller vers plus de coopération dans nos bassins et c'est vrai qu'on a parlé de certains pays qui sont en souffrance en termes d'approvisionnement en eau potable je pense particulièrement à Haïti il n'y a pas que mais il faut véritablement que nous réfléchissions à aller vers plus de coopération pour pouvoir les accompagner en termes de technicité je crois que ça c'est extrêmement important parce que les populations se déplacent les populations bougent et on a bien vu que dans la période dans cette crise du Covid lorsque la Guyane hollandaise est impactée la Guyane française elle aussi est tout aussi fortement impactée donc il s'agit véritablement de travailler autrement de réfléchir autrement et de non plus réfléchir à son petit territoire en ayant l'impression qu'on est protégé de tout parce qu'on est peut-être dans un environnement développé donc c'est un petit peu mon souhait c'est qu'on ait véritablement une autre réflexion et qu'on travaille vers plus de coopération plus d'échange notamment en termes de technicité parce qu'aujourd'hui ces pays ont besoin de technicité de financement il y a parfois comme on vient de le dire des possibilités il y a parfois de l'eau dans le sous-sol mais ils n'ont pas toute la technicité ni les financements nécessaires la main d'oeuvre ils ont mais pas la technicité et là je crois que c'est extrêmement important parce que lorsqu'on l'a bien vu un pays est impacté le reste du monde aujourd'hui l'est il ne faut pas qu'on l'oublie voilà merci beaucoup merci beaucoup Marie-France pour ces mots de conclusion qui nous donnent aussi des idées pour enrichir le plan d'action du RIOP j'y reviendrai dans quelques instants Katim quelques mots de conclusion avec le micro avec le micro ça s'impose pour la conclusion allez voilà c'est bon non juste juste pour dire que si on parle de pays qui ont des réserves en eau le problème ne se situe malheureusement pas tout au moins dans notre zone à nous en termes de technicité il faut dessouler l'argent achète la technicité la technicité n'accède pas l'argent malheureusement par contre ce que je crois que nous avons tous pris avec cette affaire du Covid-19 c'est une immense claque de modestie même ceux qui se croyaient les plus beaux les plus forts les plus intouchables se sont retrouvés totalement vulnérables et ceux qui étaient vulnérables se sont rendus compte qu'ils n'avaient je pense pas fait suffisamment pour être protégés ont vécu dans la crainte et certains vivent encore dans la crainte que les choses détouchent parce qu'ils savent très bien qu'ils sont de plus en plus vulnérables à des histoires comme ça qui ont démontré qu'elles pouvaient frapper n'importe qui n'importe où très vite et très fort donc c'est une immense leçon de modestie c'est aussi à mon avis une immense alerte on la paye cher je pense qu'on aurait même pu la payer plus cher il va falloir prendre des dispositions urgentes pour parler clairement pour ne plus se laisser avoir dans ces proportions merci beaucoup pour ces conclusions et le rappel de cette leçon de vie leçon de modestie que nous donne la crise du Covid alors quelques mots de conclusion pendant que monsieur le régisseur Edouard Banet fait passer peut-être une diapo alors d'abord des mots de remerciement à nos intervenants à Marie-France Poule à Catherine Kéras à Alain Bernard merci beaucoup pour ces témoignages parfaitement précis et incarnés je pense que c'est très utile pour nous de vous entendre sur les contextes qui sont les vôtres merci à la technique donc merci à Edouard désolé pour ceux d'entre vous qu'on a perdu un petit peu au passage nous allons nous aussi tenir tenir dresser les leçons de cette de cette difficulté technique là en tout cas je voulais vous indiquer que en conformité avec le le programme du RIOB nous prévoyons d'autres webinaires qui déclineront les 7 priorités de notre plan d'action qui s'affiche à l'écran vous savez que ce plan d'action a été renouvelé lors de l'assemblée générale du RIOB à Marrakech en octobre dernier et à peu près sur chacune de ces 7 priorités nous vous proposerons des rendez-vous nouveaux dans les prochains mois et je vous remercie du coup pour la matière apportée aujourd'hui puisque ces témoignages ces interpellations les questions que vous avez pu poser vont nous aider à alimenter aussi la tenue de ces webinaires et Alain Bernard a fait déjà certaines suggestions j'en ai noté d'autres moi de même donc on reviendra vers vous pour d'autres propositions de travail vous savez également que malgré le calendrier international très bouleversé en matière d'événements internationaux le RIOB reste impliqué sur la préparation d'un certain nombre d'événements de conférences suivant en distanciel je citerai les événements que nous avons en partenariat avec la commission économique pour l'Europe des Nations Unies donc suivant notre actualité on en reparlera le congrès en janvier 2021 à Marseille en France de l'UICN on parlera beaucoup d'eau et de nature de solutions fondées sur la nature et puis devant évidemment le forum mondial de l'eau qui est à ce stade toujours prévu en mars 2021 à Dakar donc on reviendra vers vous pour la préparation de cet événement s'il vous plaît aussi regardez bien quelles contributions vous souhaitez apporter à différents ouvrages en cours de préparation un manuel sur la police de l'eau dans la collection d'Emmanuel du RIOB un manuel sur le dialogue Ville-Bassin on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais on y reviendra lors d'un prochain webinaire c'est déjà prévu et puis la lettre du RIOB pour cette année 2020 sur ces trois documents n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des témoignages ou des recommandations à partager donc n'hésitez pas vraiment à contribuer et en tout cas pour aujourd'hui moi je vous remercie de la contribution que vous avez pu apporter de la participation on essaiera de faire mieux côté technique et côté participatif la prochaine fois vous retrouverez en principe toute la matière de ce webinaire à savoir les présentations et l'enregistrement audio-vidéo dans nos dans nos prochains envois on a la liste des participants on vous renverra les liens vers tout ça merci de votre participation et on espère vraiment vous revoir lors d'une prochaine édition et surtout bon courage les rosins et aux autres dans vos dans vos bassins dans vos organisations beaucoup de leçons à tirer on reviendra avec vous avec cette riche matière à bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.